Les informations qui sont contenues dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement, il est de votre responsabilité de vous informer, de vous former. Alors voici la situation, t'as une épargne de peut-être 30 000 jusqu'à 50 000 euros, c'est des sommes qui sont déjà très importantes, félicitations d'avoir réussi à économiser tout ça. T'as compris qu'il fallait vraiment les investir parce que si tu ne le fais pas, et bien la valeur de cet argent va fondre comme neige au soleil à cause de l'inflation, et seulement tu ne sais pas comment faire, et bien aujourd'hui je te propose mon plan en 7 étapes, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, Froyalisme et Liberté Financière, je m'appelle Jérémy, avant toute chose je tiens à m'excuser parce que j'ai un oeil énorme, tout gonflé, c'est pas que je me suis prêt à un coquard, c'est simplement qu'avec les beaux jours, je suis en train de faire une belle allergie, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même faire ma vidéo et t'expliquer mon plan en 7 étapes. Avant toute chose, je précise que je ne suis pas conseiller financier, et que je ne te dirai jamais ce que tu dois faire avec ton argent. Je peux te donner des idées d'investissement, je peux te parler de ce que je fais, et je peux t'accompagner aussi si tu souhaites avoir mon avis sur certaines choses, en fonction de ton profil et ta situation. Le frugalisme, bien évidemment, c'est de faire des économies sans se priver, si tu veux faire des économies sans te priver, et bien tu peux télécharger gratuitement mon guide, il fait 80 pages, il y a plein de conseils, des techniques, des astuces, des recommandations pour économiser de l'argent au quotidien, et ça tu le trouves sur mon site internet www.lefrugalisme.com, il y a le lien en haut là quelque part, et je te le mets également en description de la vidéo. Ça c'est la première chose. Ensuite, si tu veux passer la seconde et aller beaucoup plus loin, et bien il y a ça là, oui ça là ici, ça c'est mon livre. J'en suis fier, je ne vais pas te mentir, je suis super fier de ce truc là, parce que j'ai bossé comme un acharné pour faire quelque chose qui soit bien. Ça s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. À l'intérieur j'explique toute ma stratégie d'investissement, j'explique ce que je fais, comment je fais, pourquoi je l'ai fait. Ça se trouve partout en librairie, dans toutes les librairies, c'est chez Robert Laffont, tu le trouves à la FNAC, chez Amazon, chez Desitres, au fur et du Nord, partout, partout. Par ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, hop là, il va tomber, voilà. Voilà. Je propose également un programme d'accompagnement personnel, si tu souhaites un accompagnement privé. Donc, il s'agit d'un programme avec des vidéos, en plus de ça, il y a des séances de coaching qui sont incluses dedans, en plus de ça, il y a un groupe WhatsApp, des séances de coaching collective, etc. Et je propose également des séances de coaching individuelles, là aussi je te laisse aller voir les liens dans la description de la vidéo, et tu peux me contacter gratuitement pour qu'on puisse en discuter et surtout voir ensemble dans quelle mesure je peux peut-être t'aider. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de me lâcher un pouce parce que c'est une manière très efficace pour justement permettre à YouTube de mieux référencer mes vidéos. Tu peux également les partager sur les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes qui, elles aussi, veulent apprendre à investir, à économiser, tu vois, à avoir plus de sous, à améliorer leur quotidien. Et puis, si tu as des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser dans les commentaires, je réponds à toutes les questions. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications, ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu veux réussir à minimiser l'importance de ton job dans ton quotidien, eh bien il faut obtenir des revenus alternatifs et faire des économies, ce n'est pas suffisant, d'accord ? C'est la base, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est vraiment la base de la base. Et le frugalisme, c'est bien évidemment ne pas se définir à l'aune de tes possessions, ne pas être dans le matérialisme, mais c'est aussi savoir se faire plaisir, savoir peut-être parfois te payer un bon restaurant, un bon moment entre amis, c'est des choses qui sont très importantes. On n'est pas chez les radins, on n'est pas là pour se priver, on est là pour apprécier la vie, pour apprécier chaque seconde qui passe. Et mettre du bon sens aussi dans ton quotidien pour réduire aussi ton impact sur l'environnement. En général, ça va te perdre. Si tu veux réduire vraiment l'importance de ton job, en fin de compte, réduire tes besoins d'argent, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi augmenter tes revenus, les diversifier par la bourse immobilier, l'entrepreneuriat. Et si tu regardes la vidéo d'aujourd'hui, et que tu regardes mes vidéos en général, déjà, je te remercie, ça me fait plaisir. D'ailleurs, si tu regardes cette chaîne, c'est parce que tu as compris que la seule personne qui peut réussir à bien piloter tes finances personnelles, c'est toi. Toi et personne d'autre. Donc, ça veut dire que tu as compris qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes. En d'autres termes, si tu t'en remets uniquement à ton conseiller financier pour gérer tes sous, tu es mal barré. Parce qu'en fait, ce n'est pas son taf et il ne bosse pas pour toi. Lui, il bosse pour son employeur. Et son employeur, il lui demande de faire des ouvertures de compte. Il lui demande de te vendre des assurances à la noix de coco, tu vois, pour ton téléphone, pour l'habitation, pour la bagnole, etc. Mais certainement pas de te faire gagner de l'argent. Et si tu commences à aller les voir et leur dire, « Ah bah tiens, je suis intéressé par de la SCPI, je suis intéressé par des ETF. » À mon avis, il y a de fortes chances qu'ils te regardent comme ça, comme un extraterrestre, en te disant, « Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? De quoi il me parle ? » « Attends, je vais chercher quelqu'un qui s'y connaît peut-être un peu mieux. » La raison à ça, elle est claire. C'est qu'ils ne sont pas assez formés sur ces choses-là. Alors qu'il y a des vraies opportunités d'investissement, il y a des vraies opportunités pour réussir à t'enrichir, en l'occurrence, à gagner de l'argent. Là, on peut faire des choses. Et c'est, entre autres, ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je te recommande systématiquement de douter, de douter à commencer par moi, de ce que je te dis, de remettre en question, d'aller chercher, d'aller comparer, d'aller gratter, d'aller te faire ta propre expérience. Et de ne pas croire ceux qui te disent « Il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a pas de recette magique. » Mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut essayer de faire pour réussir à améliorer tes finances au quotidien. En aucun cas, il ne faut investir tout ton argent d'un seul coup. Tu sais, un peu comme au casino, les mecs qui font du all-in, tu vois, tout sur le 4, tu vois. Ah si, si, je le sais, ça va exploser, c'est le business du futur et tout et tout. Bon, ça, on a vu ce que ça a donné avec les crypto-monnaies. C'est vrai qu'il y a des gens qui se font des fortunes, c'est clair et net, mais alors, pour quelques-uns qui gagnent, il y en a beaucoup qui se prennent des gamelles monstrueuses. Donc, on ne fait pas comme ça du all-in si on n'a pas une expertise très particulière, si on n'a pas des connaissances très pointues dans un domaine, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement risqué. À l'opposé de ça, je recommande toujours d'investir en mettant en application la méthode de l'investissement progressif qu'on appelle en jargon la méthode DCA pour Dollar Cost Raging. Alors, d'où ça vient ce truc-là ? C'était un monsieur américain, économiste qui s'appelait Benjamin Graham qui a écrit un livre assez célèbre qui s'appelle L'investisseur intelligent et qui détaillait cette méthode. Cette méthode DCA, en fait, elle consiste à investir chaque mois ou chaque trimestre, ça dépend, en tout cas, à une période régulière, exactement le même montant d'argent, la même somme d'argent. Mettons que tu dis, je vais mettre 200 euros sur tel produit d'investissement. Et bien, chaque période, tu mettras la même somme. Que le marché soit à la hausse ou que le marché soit à la baisse. Et c'est ce qui fait qu'en fin de compte, tu vas réussir à lisser totalement la performance et te prémunir des risques de volatilité. Par exemple, tu veux rentrer dans de la bourse, tu ne sais absolument pas comment faire. Bon, ben voilà, ça peut être une bonne manière de jouer la performance globale. Voilà. Au demeurant, je ne suis pas en train de te dire il faut que tu rentres en bourse absolument parce qu'il peut justement y avoir des crashs à des moments qu'on ne prévoit pas. C'est pour ça que c'est comme ça la bonne méthode justement de s'en prémunir. C'est-à-dire que bon, ben voilà, si tu mets tout ton argent d'un seul coup et que demain matin, il y a un crack, tu vas perdre énormément alors que si tu mets un petit peu, au moment où il va y avoir un crack ou une grosse baisse, ça va faire que tu vas simplement en acheter plus. Deuxième chose, avant de vouloir investir, il faut absolument que tu aies un fonds de sécurité de 6 000 à 8 000 euros. C'est quelque chose d'indispensable, je dirais même d'incontournable. Si tu n'as pas cet argent de côté, tu ne vas pas t'embarquer à te lancer dans l'investissement, dans l'immobilier, dans la bourse. Non, c'est, comment dirais-je, une question de bon sens. Alors 6 000 à 8 000 euros par personne, d'accord, donc pour un couple, ça fait le double. Je sais que c'est des sommes qui sont conséquentes, je le dis régulièrement là aussi, mais à mon avis, c'est vraiment essentiel de commencer par ça parce que c'est le prix de ton sommeil tout simplement. Si demain, tu as une grosse galère, un gros pépin et qu'il faut intervenir tout de suite, tu sais que tu vas pouvoir tenir plusieurs mois sans avoir à trop stresser le temps de retrouver un job peut-être, le temps de changer de voiture ou de déménager. Voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait la maladie, tout ça, tout ça. Bon, ben voilà, il faut anticiper. Ensuite, ben voilà, tu pourras aller plus loin. Alors, sur quel type de support garder cet argent ? Je recommande le livret A ou le LDDS, livret développement durable et solidaire. Certainement pas pour leur taux de rendement qui sont tout pourris. On est à 0,5%, c'est ridicule. Ça laisse à supposer que pour doubler la valeur de ton argent dessus, pour doubler le montant dessus, grâce aux intérêts, il faudrait 144 ans, donc deux vies. Voilà, c'est vraiment pas fait pour t'enrichir, ces machins-là, soyons clairs. mais ça a l'avantage de permettre d'avoir l'argent disponible là, maintenant, tout de suite, sans être fiscalisé. Donc, c'est pour ça, pour une enveloppe de sécurité, c'est pas mal. Et 6 000 à 8 000 euros, c'est des grosses sommes, mais c'est pas des sommes suffisamment énormes pour que l'impact, elle soit vraiment significative. Donc, ça te permettra vraiment d'avoir ton matelas de sécurité comme ça. Voilà, pour la suite, évidemment, pour le reste, il faut l'investir, il faut surtout pas le laisser dormir puisque justement, l'inflation va grappiller, va mordre de la valeur de ton argent et ça, ça peut faire mal. Alors, pour être sûr et certain que tu comprennes parfaitement la raison pour laquelle il est essentiel d'investir, je te parlais en vidéo d'introduction du phénomène d'inflation. On va voir ça ensemble. Tu vas aller sur le site internet France Inflation. Donc, on tape France Inflation dans Google. Je pense qu'il va sortir. Voilà, le voici. C'est vraiment ce site-là, c'est une mine d'informations. Je vous recommande à tous, tous d'aller faire un tour là-dessus. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a un outil sur ce site qui permet d'actualiser des sommes. Voilà, tu vas ici sur calculateur d'inflation sur le côté. Et donc, en fait, on va rentrer 50 000 euros. On va supposer 50 000 euros, mettons, en 2001, tu vois. Comme ça, on va le faire sur 20 ans, d'accord ? Janvier 2001 jusqu'à en décembre, l'année, elle n'est pas finie. mais bon, elle est quand même bien avancée. Allons-y, bim. Plus 32,4% d'inflation cumulée. Ça veut dire que ce que tu pouvais t'acheter avec 50 000 balles à l'époque, en 2001, aujourd'hui, pour t'acheter la même chose, il te faudrait 66 207 euros parce que ton argent a perdu de sa valeur. Il a perdu 32,4% de sa valeur en 20 piges. C'est énorme. C'est énorme. Et toi, tu ne t'en rends pas compte parce que tu as toujours tes 50 000 balles. Mais tu dis, je peux m'acheter beaucoup moins de choses qu'avant. Là, tu en as la preuve. 32,4% d'inflation cumulée, c'est énorme. C'est vraiment énormissime. C'est la raison pour laquelle il faut dépasser cette inflation. Il faut investir ton argent pour faire plus que ça. et c'est une manière au moins de protéger la valeur de ton patrimoine. C'est vraiment une des premières choses qu'il faut absolument comprendre. Je ne recommande pas de mettre ton argent, ton patrimoine comme ça, sur une assurance vie en fonds euro. Pourquoi ? Parce que les rendements, ils sont nuls et que franchement, tu as mieux à faire. Alors voilà, je suis sur le site de Boursorama. Fonds euro, support, 1,43 en 2020 sur le fonds en euro, euro exclusif. 1,43, franchement, je ne pense pas que ce soit très sérieux ni raisonnable de partir sur des choses comme ça aujourd'hui. Je veux dire, si on remet à l'époque dans les années 2012, 2011, oui, c'est vrai qu'il pouvait encore y avoir un certain intérêt à partir sur ce type d'investissement mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas très sérieux d'aller vers ça aujourd'hui. L'assurance vie, ça peut être intéressant, l'enveloppe assurance vie parce que dedans, tu peux aussi mettre d'autres choses comme par exemple des ETF ou des SCPI. Alors des ETF, je l'explique rapidement, Exchange Traded Funds, il s'agit de trackers en fin de compte, de produits d'investissement boursiers qui vont reproduire le comportement d'une valeur ou d'un indice ou d'un secteur. Donc en fin de compte, plutôt que d'acheter une action avec tous les risques qu'il peut y avoir, tu vas acheter un bouquet. Donc c'est une excellente manière de diversifier. J'y reviendrai un peu plus tard. Les ETF, ce n'est pas un truc nouveau, ça existe depuis 1993 donc voilà, ça a fait ses preuves dans le temps. Une autre chose que tu peux mettre dans de l'assurance vie qui est assez géniale aussi, c'est de la SCPI. SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, donc c'est cool, tu peux mettre de l'immobilier papier, d'accord ? L'idée, c'est simple, c'est que tu as un fonds d'investissement qui va acheter plein d'immeubles ou plein de l'immobilier de bureaux, l'immobilier dans, je ne sais rien, par exemple, des hangars, des entrepôts, des choses comme ça. Et toi, tu vas acheter une portion de ce parc, tu auras un titre de propriété et tu obtiendras un rendement. Donc ce rendement, tu peux décider de le percevoir ou de le réinvestir, ce qui est une manière assez efficace de jouer les intérêts composés. Voilà, je vous donne des idées comme ça, voilà. Alors tu vas me dire oui, mais l'immobilier de bureau, il est en train de se casser la figure avec les gens qui travaillent à distance. Oui, c'est tout à fait possible. Encore une fois, il y a d'autres choses, il y a tout le secteur médical qui peut être intéressant, les EHPAD, et également, comme je t'ai expliqué, il peut y avoir tout ce qui est les entrepôts parce que justement avec l'explosion des achats en ligne, on a besoin d'avoir des tas de hangars pour stocker des marchandises un peu partout. Tu sais, c'est la fameuse histoire du dernier kilomètre pour te livrer jusqu'à chez toi. Alors tout ceci étant dit, maintenant je vais pouvoir te parler de mon plan en cette étape avec tes sous. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Étape numéro 1, c'est de faire le ménage dans tes finances personnelles. Je m'explique. Si tu as des crédits à la consommation, si tu as un crédit pour la bagnole, si tu as un crédit pour, je n'en sais rien, des vacances que tu t'es achetées, peut-être même pour ton téléphone ou la télé, machin, tout ça, ben, il ne faut pas les avoir ces machins-là parce que c'est ce qui fait que tu vas t'appauvrir de plus en plus au fur et à mesure du temps. Donc si tu as de l'argent et que tu peux les solder, solde-les là, maintenant, tout de suite. D'abord et avant tout, tu soignes ta situation, tu soignes ton dossier bancaire, ça veut dire qu'on n'est pas dans le rouge, éloigné ta situation parce qu'après, tu seras amené à aller le voir le banquier. Donc il faut que tu sois clean de chez clean. Je précise au passage, tout de même, c'est quand même important de le rappeler, ne pas contracter de crédit, des crédits à la consommation pour acheter des passifs. Un passif, c'est quelque chose qui perd de sa valeur au fur et à mesure du temps et qui ne produit pas d'argent. Par exemple, une voiture, un téléphone, une télé. En revanche, s'endetter pour acheter des actifs rentables comme de l'immobilier rentable par exemple, tu achètes un appartement et tu as le locataire bourser les traites à la banque plus la fiscalité, plus les charges, plus la copro et tout et tout. Bon voilà. Et puis à la fin, tu es un petit peu en flux de trésorerie positif. Ça, c'est intéressant parce que ça te permet justement d'acheter, d'acquérir des immobilier comme ça sur du long terme. D'accord ? C'est lent, c'est le problème mais par contre, c'est efficace parce que tu vas mettre le moins d'argent possible. Retire bien ça, c'est de mettre le moins d'argent possible. J'y reviendrai plus tard mais c'est vraiment au cœur de la stratégie. Étape numéro 2, c'est d'ouvrir un plan épargne en action aussi tôt que possible. Même si tu ne mets pas d'argent dessus, c'est important qu'il soit ouvert. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 5 années de détention, les bénéfices de ton plan épargne en action ne sont pas fiscalisés. Et ça ne va pas te coûter d'argent d'ouvrir un PEA. C'est juste l'ouverture mais ce n'est pas un truc. Donc on le fait avec des banques en ligne parce que c'est moins cher parce que les coûts de transaction sont moins chers et tout et tout. On essaye vraiment d'avoir une approche low cost. Même si tu laisses dormir ton PEA. Ce qui est important c'est de l'ouvrir le plus vite possible. Donc je rappelle pas d'impôt sur le revenu sur les bénéfices. Néanmoins, on paye tout de même la CSG et la CRDS 17,2%. Ça a été créé en 92 sous Rocard pour flécher comme ils disent l'investissement des français qui étaient accros à la pierre. Ils voulaient que les français investissent un peu plus en bourse. Donc là-dedans on peut mettre des valeurs européennes. On peut mettre aussi certains ETF. J'y viendrai plus tard des ETF notamment des ETF World. Étape numéro 3. Eh bien l'étape numéro 3 c'est de te former. Tu sauras jamais faire ce que t'as pas appris à faire. Et si tu fais sans avoir appris à faire eh bien tu vas très probablement faire des bêtises ce qui peut au demeurant être une forme d'éducation de formation mais bon les bêtises c'est mieux quand on n'en fait pas. Je veux bien comprendre le fait que l'expérience ça n'est que la somme des bêtises qu'on fait dans une vie mais c'est quand même mieux d'essayer de se faire accompagner je pense pour passer au travers des gouttes ou d'un certain nombre de pièges ou de minimiser aussi les boulettes qu'on pourrait être amené à faire à un moment donné. Si je peux partager avec vous certaines expériences que j'ai eues bonnes ou mauvaises d'ailleurs ça en intéresse quelques-uns à commencer par les membres du programme d'accompagnement que je salue au passage. Je précise au passage que la prochaine session live sera dédiée à l'achat l'investissement et la gestion donc dans les parkings garage puisque j'ai investi pas mal dans les parkings garage. Étape numéro 4 et bien ça va être peut-être de gagner en confiance en faisant une première acquisition et peut-être une petite acquisition pas trop chère. Exemple justement j'en parlais là ici un box parking. La raison à ça elle est simple c'est que c'est super pour commencer d'abord ça peut être hyper rentable moi j'ai un de mes box sur lequel j'arrive à obtenir plus de 13% de rentabilité net ce qui est énorme tu vas peut-être pas devenir Cresus avec ça mais c'est une super manière d'aborder l'immobilier physique l'investissement et de gagner des sous beaucoup plus d'argent que l'assurance vie donc ça ça peut être une première étape justement pour gagner en expérience en expertise et l'étape suivante étape numéro 5 ça va être justement de faire de réaliser un premier achat avec effet de levier en te servant le moins possible de ton apport de tes sous et c'est là que c'est intéressant de comprendre qu'en fin de compte tu vas aller voir la banque tu vas demander un emprunt la banque elle va dire ah bah tiens cette personne là elle a quand même un beau compte en banque bien garni il y a quand même 30 000 à 50 000 euros peut-être dessus c'est bien la personne elle a un bon dossier bancaire clean donc on va pouvoir envisager de faire quelque chose on va pouvoir lui prêter toi tu vas lui dire moi je veux que vous me prêtiez tout je veux pas mettre d'argent dessus le but du jeu ça va être de mettre le moins de sous possible je vais te dire ça en d'autres termes ton cash ton argent tes économies tu vas t'en servir pour acheter des actifs rentables pour acheter tous les actifs tous les investissements rentables que tu ne peux pas financer grâce à de la dette parce qu'en finançant avec de la dette de la dette sur une longue durée tu vas maximiser ton effet de levier tu vas réussir justement à acquérir des biens que tu n'aurais jamais pu acquérir normalement le temps étant notre ami on va faire ça sur des durées longues comme ça tu vas avoir des petites mensualités de remboursement le locataire avec ses loyers et bien ça permettra de couvrir justement la banque la fiscalité les frais de GoPro et tout et tout en plus de ça et bien au fur et à mesure du temps tes loyers tu vas les augmenter puisque et tu augmentes les loyers en fonction de l'inflation du prix du marché etc alors que les trades de remboursement à la banque ce sera toujours les mêmes et donc ce sera de plus en plus facile pour toi de rembourser la banque même si les montants n'ont pas changé parce que tu vas louer je te le souhaite de plus en plus cher tu vois un petit peu la stratégie c'est ça l'idée donc ton cash tu t'en sers pour acheter tout ce que tu ne peux pas financer avec de la dette comme ça donc tu vas peut-être commencer à faire un premier achat comme ça pourquoi pas mettons un deux pièces tu vois ou un ensemble de garage c'est ce que j'ai fait aussi tu vois j'ai fait les deux tu pourrais réussir à te faire financer peut-être je te le souhaite tu as 110% c'est à dire le prix du bien plus les frais de notaire plus même ce risque sur le gâteau peut-être même des travaux c'est possible mais peut-être que la banque elle va te dire ben non nous on vous prête on veut que vous mettiez de l'apport justement ta réserve d'argent elle va servir à ça tu vas taper un peu dedans pour justement mettre de l'apport justement dedans et réaliser ton premier achat avec effet de levier étape numéro 6 c'est bien tu vas te servir de ce qui te reste pour l'investir sur ton PEA que tu as ouvert assez tôt je te le souhaite le plus tôt possible et là tu vas mettre en pratique la méthode d'investissement que je t'ai expliqué au tout début de cette vidéo de l'art console rating petit à petit tu vas acheter et bien peut-être des parts d'ETF pourquoi pas pour bien diversifier donc un ETF par exemple si tu pars sur un ETF World et bien tu vas pouvoir obtenir mettons le MSCI de chez Amundi et le MSCI World d'accord le CW8 c'est son petit nom et bien d'un seul coup en un clic et bien tu vas pouvoir acheter les valeurs tu vois de cet indice qui reproduit le comportement je crois que c'est sur 26 pays alors ça fait pas la totalité du monde entier tu pourrais peut-être le compléter par un ETF asiatique mais comme ça petit à petit en mettant un peu d'argent régulièrement pourquoi pas tous les 3 mois tu vas investir la même somme tu vois peut-être 200 300 500 euros en fonction de ce que tu peux réaliser simplement à ton rythme sans te presser et bien tu vas lisser ton investissement comme ça dans le temps et ça te permettra d'obtenir des belles performances comme ça dans le temps et ça c'est réalisable sans tout mettre ton argent d'un seul coup sur de la bourse avec les risques personnellement moi j'ai essayé d'apprendre à trader tout ça j'ai pas été bon j'ai pas réussi et surtout en fait je me rends compte d'un truc c'est que j'ai pas émotionnellement je suis pas fait pour ça c'est à dire que faut avoir le coeur bien accroché c'est les montagnes russes et tout et voilà si tu te sens pas de faire ça tu peux quand même faire des choses petit à petit à ton rythme progressivement et obtenir quand même des rentabilités qui sont assez sympas alors je sais bien encore une fois qu'on est tout à fait exposé à un risque de craquer c'est encore une fois la bonne manière justement de s'en prémunir de faire les choses comme ça petit à petit à ton rythme en te faisant peut-être aussi conseiller ou accompagner par certaines personnes étape numéro 7 et ce sera la dernière étape et bien c'est de peut-être conserver une petite portion de ton argent une petite partie ça peut être 5 10% peut-être en fonction de ton profil pour aller vers des choses qui peuvent être plus risquées mais qui peuvent aussi proposer des perspectives de gains qui sont plus importantes je pense par exemple justement au monde des crypto-monnaies qui est assez à la mode ça monte ça descend ça peut être très violent donc voilà pour ceux qui ont envie d'aller là-dessus peut-être essayer d'en mettre un tout petit peu mais encore une fois la bonne manière c'est de le faire petit à petit à son rythme sans se presser et de se former faire attention et de ne pas croire que ça y est machin c'est le loto parce que le loto il y a plus de perdants que de gagnants alors voilà on va supposer qu'avec cet argent sur tes 50 000 euros à la base tu es commencé par investir 10 000 euros dans un box pour te mettre en confiance comme je te l'ai expliqué au début d'accord 10 000 euros si on part sur 20 ans dans à peu près toutes les villes moyennes et les grandes villes de France sur 20 ans ton immobilier aura au moins doublé en tout cas c'est ce qui s'est passé sur les 20 dernières années voilà après on n'est pas à Madame Soleil il peut y avoir des contre-performances mais espérer doubler le prix d'un bien immobilier la valeur d'un bien immobilier sur 20 ans c'est pas déconnant donc dans 20 ans tes 10 000 euros deviendront 20 000 euros ok sur 20 ans en même temps tu vois c'est 10 000 euros ce box là tu vas le louer d'accord donc tu vas percevoir des loyers bon on va supposer que tu vas le louer 70 euros brut enfin 70 euros du moins et que dessus tu as de la fiscalité qui va s'appliquer donc ça va te faire 35 euros net bon on va pas le compter pour faire simple tu vois on va dire que c'est juste du bonus du cadeau c'était ton investissement pour toi te mettre en confiance maintenant on va voir ce qui se passe avec le reste de tes investissements d'abord je t'ai expliqué que ce qui serait bien c'est que tu investisses dans un immobilier avec du levier d'accord donc via de l'emprunt bancaire et ça c'est tout à fait jouable pour un premier bien immobilier avec emprunt c'est pas déconnant d'envisager emprunter 60 000 euros la valeur d'un appartement qui vale 160 000 euros supposons que tu l'as financé à 110% sans mettre d'apport d'accord donc 60 000 euros hop là 60 000 euros empruntés dans 20 ans ça fera 120 000 c'est une estimation si ça avait été à Paris sur les 20 dernières années c'est plus que fois 3 acteurs et fait après bon voilà Paris c'est un cas particulier il y a beaucoup de spéculation mais à peu près partout ailleurs espérer un fois 2 c'est pas du tout déconnant voilà et encore une fois de toute façon la manière avec laquelle tu achèteras si tu souhaites que je t'accompagne je te montrerai comment investir pour faire en sorte que le bien soit rentable tout de suite c'est à dire que tu sois toujours en cash flow positif et que tu ne perdes pas d'argent sachant par ailleurs qu'il faut essayer de trouver des biens qui vont te donner des rendements d'à peu près 10% pour être sûr d'être en cash flow positif pour être sûr d'être en flux de trésorerie positif et de faire en sorte que les loyers viennent à rembourser les mensualités les traites à la banque la fiscalité et tout et tout ok maintenant l'autre chose importante qu'on va compter c'est le reste de ton argent la manière avec laquelle tu vas l'investir et là je t'ai indiqué que ce serait bien d'envisager un PEA avec des ETF pourquoi pas un ETF World si on prend l'indice MSCI de chez Amundi c'est plus 7% par an à peu près donc si on part sur 7% par an sur 20 ans là il va falloir qu'on passe derrière mon écran et qu'on fasse cette petite simulation avec la calculatrice d'intérêt composé on va faire nos petits calculs et on revient ici pour voir combien tu pourrais espérer tu tapes simplement le frugalisme voilà ça va sortir tout seul frugalisme liberté financière avec le petit palmier c'est moi et voilà tu arrives ici c'est la page d'accueil alors en bas tu as un message en poursuivant votre navigation vous acceptez l'utilisation des services tiers pour installer des cookies ça c'est les réglementations RGPD je suis en règle ok donc sur la page d'accueil ici en haut tu vois un menu accueil blog je t'invite à lire le podcast et mes outils mes outils là ici tu as la calculatrice de crédit immobilier qui est un excellent outil hyper puissant et également la calculatrice d'intérêt composé c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui tu as également un onglet guide gratuit un onglet formation et je rajouterai encore un autre onglet avec les vidéos bientôt alors allons voir la calculatrice d'intérêt composé ça c'est vraiment un outil dont je suis très fier parce que c'est un outil qui me manquait c'est typiquement le truc dont j'avais besoin et du coup je me suis dit je vais le faire je vais le mettre à disposition donc voilà tu arrives sur la page j'ai une vidéo ici avec une image rigolote qui explique un petit peu le fonctionnement et qui revient un petit peu sur ce que c'est que les intérêts composés nous dans notre cas pour rappel on a un montant de 40 000 euros qu'on va investir comme je te l'ai expliqué en introduction de la vidéo bien entendu on ne va pas investir tout cet argent d'un seul coup alors supposons qu'on ait fait un crédit immobilier sur 20 ans pour faire un investissement locatif bah là ici on va se dire qu'on va partir sur un horizon de placement de mettons 20 ans également pour ce qui est de notre PEA et de notre stratégie d'investissement sur les ETF 40 000 euros sur 20 ans ça nous fait 2000 euros par an t'es d'accord si on divise ça par 12 pour revenir au mois ça nous fait 167 euros chaque mois donc admettons que tu ne mettes que 167 euros avec un taux d'intérêt annuel en fin de compte de 7% pourquoi 7% parce que c'est la croissance moyenne de l'indice MSCI World le calcul des intérêts va se faire sur 20 ans et on va rajouter un versement mensuel de 167 euros chaque mois enfin c'est 166,666 bref et on va mettre ça à mouliner donc j'appuie simplement sur calculer ça mouline ça mouline ça mouline et magie on a les résultats et les résultats ils sont quand même assez édifiants c'est que les intérêts produits par notre investissement progressif ont largement dépassé la valeur du capital qu'on a investi c'est à dire que t'as déposé au total sur tes 20 piges 40 247 euros bon et en intérêts t'as 48 000 quasi 48 000 pour 40 000 investis ça fait c'est un truc de dingue ça fait plus qu'un fois deux quoi au total on le voit là ici 88 176,69 et les courbes sont assez intéressantes donc en vert ici la partie vert turquoise c'est uniquement la proportion d'intérêts en bleu foncé et bien c'est le total de ce que t'as déposé donc on part quasiment de zéro pour aller jusqu'à un peu plus de 40 000 en dépôt et le total et bien c'est le cumul des deux donc en l'occurrence la courbe rouge qui fait 88 176,69 t'as également un tableau pour avoir tous les détails de où est-ce que tu en seras année par année donc c'est vraiment un outil très 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 puissant et encore une fois c'est ça qui est génial c'est de te rendre compte que finalement sans faire grand chose tu vois en faisant juste un investissement régulier en mettant les mêmes sommes sans trop te poser de questions et bien tu vas réussir à faire plus qu'un fois deux comme on dit dans le jargon c'est à dire à vraiment dépasser du double l'investissement d'origine alors faisons un petit peu le bilan de cette opération ça nous fait que notre box ici à 10 000 il s'est transformé en 20 000 euros au bout de 20 ans on a notre appartement qu'on a acheté ou nos enceintes de box avec de l'effet de levier 60 000 euros on peut espérer que ça se transforme en 120 000 euros au bout de 20 ans 40 000 euros de placement sur un ETF à 7% ça peut nous permettre d'obtenir 87 000 euros en mettant en application la méthode DCA Cost Dollar Averaging Dollar Cost Averaging donc si on additionne tout ça ça fait qu'on se retrouve avec 227 000 euros 227 000 euros ça c'est un 2 227 000 euros partant de 50 000 balles je pense que c'est pas mal tu vois pour envisager prendre ta retraite si tu fais ça mettons quand t'as 30 ans tu vois tu le mets en place simplement à tes 30 ans et bien bim à 50 ans t'as déjà ce patrimoine là 227 000 euros moi je trouve que quand même c'est pas dégueulasse entre nous je trouve que ça c'est vraiment sympa et ça te laisse encore de quoi faire si t'as 40 ans et bien à 60 ans tu peux partir avec 227 000 euros ça peut te laisser du souffle alors pour être parfaitement transparent il faut compter également l'inflation donc en France on a une inflation qui est relativement faible depuis quelques années mais bon allez mettons qu'on ait une inflation de 1% par an sur 20 ans et bien tu vois que ça fait que ton argent il aura perdu 20% de sa valeur si tu n'investis pas ton argent il va forcément perdre de sa valeur et le temps est cruel et 20% je suis quand même sur comment dire sur une optique plutôt optimiste il est très probable qu'on ait des niveaux d'inflation qui reviennent à des niveaux beaucoup beaucoup plus haut notamment compte tenu de toutes les injections monétaires qui ont été faites récemment il ne serait pas du tout délirant d'envisager des inflations à 4, 5, 6 c'est tout à fait réaliste voilà c'est pour ça que ben voilà ces 227 000 euros ils seraient quand même les bienvenus même s'ils n'auraient dans 20 ans pas exactement la même valeur qu'aujourd'hui et bien n'empêche que ce serait mieux de les avoir dans ta poche plutôt que de les perdre parce que si tu ne le fais pas crois-moi ton argent fondra comme neige au soleil on vient de le voir alors en plus de tout ça ce qu'il faut bien compter c'est qu'il y a le deuxième effet qui se coule c'est la cerise sur le gâteau c'est le fait qu'au bout de 20 ans tu n'auras plus de crédit à rembourser sur ton bien immobilier donc les loyers ce sera directement dans ta poche le box pareil il faut bien compter un truc c'est que la valeur du box elle a doublé supposons au bout de 20 ans mais les montants des loyers aussi tu vas les augmenter tu ne vas pas les laisser tout le temps au même montant donc tout ça ça fait que petit à petit tu vas commencer à te constituer des rentes qui vont être sacrément intéressantes et en plus le truc c'est de compter qu'au fur et à mesure l'argent que tu vas gagner tu vas peut-être le réinvestir sur d'autres opérations au fur et à mesure du temps là aussi donc voilà ça aussi c'est à prendre en compte mais tu vois sur cet appartement ici à 60 000 euros qui en vaut maintenant 120 au bout de 20 ans je veux dire c'est pas du tout délirant d'envisager mettre un loyer à 800 900 euros tu vois ça dépend après l'appartement des prestations et tout et tout mais c'est tout à fait réaliste pareil un box à 20 000 euros ça ne semble pas du tout délirant d'envisager de le louer peut-être 120 130 euros tu vois voire même plus c'est carrément intéressant tu vois ça dépend de ce que tu peux faire mais ce qui est génial c'est que finalement non seulement tu auras réussi à te constituer un patrimoine mais tu auras réussi en plus de ça à te constituer des rentes disons le mot sachant par ailleurs que cet appartement quand il sera complètement à toi tu pourrais peut-être tout simplement décider d'y loger ou d'y mettre tes enfants par exemple voilà moi je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant alors dans toutes ces simulations voyant les choses en face je n'ai pas pris en compte les questions de fiscalité là aussi ça demande à étudier les questions au cas par cas pour voir ce que tu envisages de faire la manière avec laquelle tu veux le faire bon voilà ça c'est vraiment plus technique mais le but de la vidéo aujourd'hui c'était vraiment de te faire comprendre ce que tu peux faire simplement avec un montant de 30 à 50 000 euros tu vois les stratégies qu'on peut envisager de mettre en place pour vraiment te constituer une énorme rente à long terme un énorme patrimoine à long terme parce que ça c'est en seulement 20 ans et si on veut on peut faire plus en rajoutant du temps ou voire même plus en augmentant la rentabilité de certains biens et ça c'est tout un art ça demande à gagner en expertise voilà c'était Jérémy cette chaîne c'est frugalisme liberté financière désolé pour mon oeil je vais pouvoir aller me soigner maintenant si t'as aimé cette vidéo tu me lâches un pouce n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis il y a ça mon livre un salaire sans rien faire ou presque aux éditions Robert Laffont dispo dans toutes les librairies voilà il y a également le guide des techniques frugalistes 80 pages de techniques de conseils de recommandations pour faire plein d'économies sur mon site internet www.lefrugalisme.com et pour le reste je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao